chers amis bonjour heureux de vous retrouver depuis chauve roche ce mercredi commence le chemin du carême un chemin non pas de 40 jours mais si vous comptez bien de 46 jours depuis le mercredi 17 février jusqu'au samedi 3 avril cela fait 46 en effet mais alors n'avons nous pas appris que le carême cela signifie 40 40 jours à l'image des 40 ans de la traversée du désert par le peuple de la première alliance à l'image des 40 jours passés par jésus dans le désert d'où vient donc que la liturgie du carême dure en réalité 46 jours c'est ce que nous allons essayer de comprendre ensemble car comprendre le sens de cette durée peut nous donner des repères précieux pour bien commencer dès à présent le chemin qui s'ouvre à nous j'aime justement parler de chemin pour évoquer le temps du carême et ceci pour plusieurs raisons le chiffre 40 je l'ai dit évoque les 40 ans de la traversée du désert par le peuple de l'alliance vers la terre promise les 40 ans de l'exode or connaissez-vous l'étymologie du mot exode cela veut dire précisément en grec ex odos odos le chemin ex le chemin vers la sortie et puis notre vie baptismale elle aussi est un chemin chemin commencé depuis le baptême suivi d'autres étapes sacramentels l'eucharistie confirmation sacrement de la réconciliation sacrement des malades et pour d'autres peut-être sacrement du mariage de l'organisation vœux religieux etc à l'image de l'exode notre chemin baptismal est lui aussi un chemin qui n'est pas linéaire bien évidemment un chemin qui comporte des hauts et des bas un chemin avec des traversées de pleine lumière en même temps que de nuit obscure et le chemin baptismal lui aussi à l'image de l'exode nous conduit vers la terre promise vers la vie éternelle à la rencontre du seigneur et puis bien sûr notre vie quotidienne elle aussi est un chemin un pèlerinage marqué par diverses pâques par divers passages par diverses traversées le premier passage que nous avons vécu en venant dans ce monde c'est la naissance et puis nous avons connu d'autres passages d'autres pâques le passage de l'enfance à l'adolescence le passage de l'entrée dans l'âge adulte d'autres passages ensuite ceux des engagements puis d'autres passages nous attendent passage vers la vieillesse passage de ce monde vers l'autre rive et puisque nous parlons du carême comme un chemin rappelons nous lors de la fête de Pâques pour laquelle nous nous préparons au long du carême nous allons entendre une lecture majeure qui nous parle elle aussi de chemin souvenez-vous l'histoire des disciples d'Emmaüs c'est l'histoire de deux marcheurs en chemin et voici qu'ils vont découvrir que quelqu'un fait route avec eux quelqu'un qui va leur ouvrir le livre de sa parole quelqu'un qui va révéler sa présence à leur regard à la fraction du pain et ces deux pèlerins repartiront renouvelés par cette rencontre sur le chemin de leur vie alors puisque le carême est un chemin faisons comme tout marcheur au début de ce carême tout marcheur qui entreprend une randonnée suffisent à un objectif il marche vers un lieu précis tout marcheur aussi peut-être se donne des étapes pour jalonner le chemin chrétiens sur le chemin du carême mettons le cap vers Pâques et fixons résolument nos regards sur le terme de la route la résurrection du Seigneur la résurrection du Seigneur la vie nouvelle que le Seigneur veut nous donner accueillons également les étapes qui nous seront données pour rythmer le chemin du carême accueillons les six dimanches de carême comme autant de halte pour reprendre force comme autant de balises qui nous indiquent la direction Pâques la vie nouvelle le relèvement le passage de la mort à la vie avec le Christ Tandis que nous nous préparons à prendre la route du carême un petit verset biblique résonne à mes oreilles et je vous le partage ta parole est une lampe pour éclairer ma route une lumière sur mes pas nous voulons prendre la route alors prenons aussi la lampe qui nous est donnée pour le chemin et la meilleure de toutes ces lentes nous l'avons entendu c'est la lumière de la parole du Seigneur aussi accueillons les lectures bibliques de ce mercredi décembre elles donnent de précieuses indications pour le chemin du carême la première lecture de ce jour dans le livre de Joël fait entendre une invitation à sortir une invitation à se mettre en chemin que le jeune époux sorte de sa maison que le jeune que la jeune mariée quitte sa chambre nous dit le prophète Joël que le jeune époux sorte de sa maison que la jeune mariée quitte sa chambre pensons à l'invitation que l'église nous fait aujourd'hui à nous mettre en chemin vers Pâques pensons aussi à l'invitation à la conversion qui nous est adressée où le Seigneur nous dit convertissez-vous revenez à moi pensons aussi aux invitations récurrentes du pape François à nous mettre en état de sortie mais si nous écoutons bien cette première lecture nous découvrons qu'ils sont deux à être invités à sortir l'époux et l'épouse 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 c'est nous l'église du Christ l'époux c'est le Christ lui-même et lui-même le Christ est en état de sortie au long de ce carême nous l'implorons nous le supplions prends pitié de nous mais soyons sûrs aussi que lui-même vient à notre rencontre soyons donc disponibles au Seigneur qui vient et peut-être imitons les pèlerins qui prennent le chemin de Compostelle ils savent ces pèlerins faire du vide dans leur sac ils savent prendre le juste nécessaire ils prennent la route en faisant confiance que le Seigneur les comblera de tout ce dont ils ont besoin alors nous aussi pour prendre le chemin faisons un peu de vide du vide sur nos agendas du vide dans l'espace sonore pour nous donner un peu de silence du vide aussi de bien d'autres manières parce que peut-être notre coeur est encombré de mille choses et célébrer le sacrement du pardon ou rencontrer un frère aîné dans la foi pour déposer le fardeau c'est peut-être une manière très concrète nous-mêmes de faire un peu de vie dans nous pour que le Seigneur puisse prendre toute sa place c'est aussi cela le chemin du carême un chemin où l'on se déleste de tout ce qui nous encombre pour se rendre disponible au Seigneur qui vient nous rencontrer Deuxième lecture de ce jour du mercredi décembre le psaume 50 oh c'est un grand classique ce psaume 50 pitié pour moi mon Dieu de ton amour selon ta grande miséricorde efface mon péché lisons-le tout entier ce psaume méditons-le dans son ensemble pour ma part tandis que nous nous mettons en chemin vers Pâques j'y entends une invitation pour la route une promesse j'entends cette parole le Seigneur nous dit ils danseront les eaux que tu broyais le chemin du carême qui commence peut être lourd de tout ce que nous portons du poids de nos péchés de nos désespérances le chemin du carême peut être long car c'est long 46 jours et nous savons bien ce que valent nos bonnes résolutions au bout de quelques semaines et nous savons bien que ces bonnes résolutions tiennent rarement toute la durée du carême nous nous donnons des bonnes résolutions de prier de donner notre temps mais est-ce qu'elles vont durer pourtant une promesse nous est faite si notre pas est lourd si notre pas est difficile en ce début il est appelé ce pas à devenir un pas de danse la seconde lecture de ce mercredi décembre la deuxième épître de saint paul aux corinthiens est traversée par une invitation pressante de l'apôtre il nous dit laissez-vous réconcilier avec dieu non pas laissez-vous réconcilier avec dieu avec la force de vos poignets de vos bonnes oeuvres mais laissez-vous réconcilier et cette deuxième lecture est traversée par une formidable conviction saint paul nous dit c'est maintenant le moment favorable c'est maintenant le jour du salut maintenant aujourd'hui pas demain ni après demain non maintenant dans l'évangile de Luc très souvent revient une expression un petit mot le mot aujourd'hui souvenons-nous l'annonce faite au berger aujourd'hui vous aimez un sauveur souvenons-nous l'invitation faite à zachée par jésus aujourd'hui il me faut demeurer chez toi donc aujourd'hui aujourd'hui maintenant dès mercredi le seigneur veut venir demeurer chez nous aujourd'hui c'est le moment favorable maintenant maintenant là encore un mot très beau avez-vous repéré que le mot maintenant comporte le mot main et le mot tenant maintenant maintenant comme si une main nous était tendue comme si une autre main venait prendre dès maintenant la nôtre comme si quelqu'un prenait notre main dès aujourd'hui et pas à pas faisait route avec nous comme si quelqu'un nous accompagnait pensons à la main de notre maman ou de notre papa on nous tenait la main lors de nos premiers pas c'est maintenant le moment favorable c'est maintenant que le seigneur vient nous prendre par la main et pour nous et nous relever et puisque je parle de main tendue et puisque je parle de main qui prend la nôtre comment ne pas penser au tout début de ce carême à la belle icône l'îte de l'anastasie vous savez cette icône qui évoque la résurrection du seigneur jésus sa descente aux enfers dans le séjour des morts si vous regardez bien cette icône vous y découvrirez que le Christ vient prendre la main d'Adam et d'Ève au fin fond de leur tombeau et vient d'un mouvement énergique les prendre par la main et les tirer vers la vie vers la lumière oui c'est maintenant le moment favorable favorable et c'est maintenant que le Christ aujourd'hui vient nous saisir pour nous conduire vers la vie l'évangile du jour enfin il nous rappelle les trois piliers du carême le jeûne la prière et le partage mais lisons attentivement cet évangile il est traversé par un discret refrain un petit refrain qui se répète à trois reprises ce petit refrain le voici ton père voit dans le secret de notre coeur à coeur et si au delà de tous les efforts que nous pouvons déployer et si au delà des moyens que nous pouvons nous donner et si au delà de tout cela l'enjeu était tout simplement d'efforcer de vivre toutes nos journées de carême sous le regard du père dans le secret de notre coeur à coeur avec lui de commencer nos journées sous son regard dès le matin de vivre nos activités nos travaux nos rencontres nos peines et nos joies sous son regard de vivre simplement dans l'alliance chers amis nous l'avons compris le carême est un chemin et pour s'y engager pour tenir bon il convient de fixer dès maintenant nos regards vers le terme du chemin vers la fête de Pâques et au delà de la fête de Pâques sur la victoire du ressuscité sur tout mal sur toute mort et de vivre chaque jour de ce carême sous le regard du père alors pour vous y aider je vous propose tout simplement une image et cette image vous l'avez sans doute deviné c'est justement celle de la résurrection de l'anastasie prenons maintenant cette image n'attendons pas le jour de Pâques mettons-la sous nos yeux dès aujourd'hui gardons-la près de notre regard tout au long du carême et contemplons-la souvent cette icône de la résurrection contemplons chaque jour du carême le Christ Jésus qui vient maintenant nous chercher qui vient maintenant nous inviter à nous mettre en chemin et puis vivons chacun des six dimanches du carême comme autant de petites Pâques car chaque dimanche en effet nous faisons mémoire de la résurrection du Seigneur Jésus ces six dimanches de Pâques sont autant de rendez-vous pour nous rappeler le chemin pour tourner nos regards vers le Christ ressuscité le voilà le terme de notre marche le voilà le terme de cet exode la résurrection du Seigneur il vient maintenant nous prendre par la main et nous conduire vers la vie alors je vous souhaite bon carême 40 jours et 6 dimanches pour naître et renaître avec le Christ au revoir et au revoir de l'autre de l'autre